Matthieu 5, 24 Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Dans notre service pour le Seigneur, il y a des choses plus importantes que d'autres. Les choses importantes au Seigneur sont les plus difficiles pour nous, parce qu'elles demandent plus d'humilité. Voici ce qu'a écrit un grand serviteur du Seigneur du IVe siècle. Frères, qu'il ne subsiste pas de désaccord parmi vous. Peut-être qu'en pensée vous vous mettez à dire « Je veux faire la paix, mais c'est mon frère qui m'a offensé. » Il ne veut pas solliciter mon pardon. Que faire alors? Il faut que s'interposent entre vous des tierces amis de la paix. Quant à toi, sois prêt à pardonner, sois totalement prêt à lui remettre sa faute de tout ton cœur. Si tu es prêt à lui remettre sa faute, tu la lui as déjà remise. Il te reste encore à prier. Prie pour lui afin qu'il te demande pardon, car tu sais qu'il n'est pas bon pour lui de ne pas le faire. Dis au Seigneur, tu sais que je n'ai pas offensé mon frère et qu'il lui est nuisible de m'avoir offensé. Quant à moi, je te demande de bon cœur de lui pardonner. Voilà ce que vous avez à faire pour vivre en paix avec vos frères, pour que nous fassions la Pâque sereinement et que nous puissions célébrer sereinement la passion de celui qui ne devait rien à personne et qui a remboursé les dettes à la place des débiteurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a offensé personne et que, pour ainsi dire, le monde entier a offensé. Ce ne sont pas des châtiments qu'il a exigés, mais des récompenses qu'il a promises. Saint-Augustin. Amen.